Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as tout ce qu'on peut vouloir. Tu as le pouvoir. C'est pour ça que tu peux continuer ta mission sans abandonner. Je doute encore de ma capacité à accomplir mes missions seule. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que je dois faire. C'est pour ça que je persévère. C'est vrai. Pourquoi dire une chose pareille ? J'ai péché. J'ai abandonné ce pochement me hante toujours. Le Naïti-Bas projetait des éclairs dans tous les sens. Mes compagnons tombaient comme des mouches. Ils étaient... À ce moment-là, je me moquais de l'expédition et de mes compagnons. Je me suis caché pour rentrer à Xion pendant que le capitaine fut un lâche. Un bon arien, capable de venger les siens. Ça suffit. Ça a un rapport avec les Naïti-Bas. Je ne peux pas faire vers où se diriger cette expédition. Les ruines englouties dans le grand désert. Un lieu horrible balayé par les temps. Très bien. Hé, tu vas bien ? Mais qu'est-il arrivé à tous ces jouets ? On dirait qu'ils sont tous... cassés. Je... Je... Je sais plus quoi faire ! Tout est fini. Tout est fini. J'ignore qui est Jade. Mais je t'en prie, raconte-moi tout. Mais qui es-tu, bon sang ? Tu te prends pour qui ? Pour me fri... Je m'appelle Eve. Membre de l'escadron aéroporté. Même si ça ne veut plus... Un ange ? Et maintenant... Un ange qui vient me faire son aide ? Je présume... Je présume que c'est tout ce que je m'invite. Que fais-tu ici ? Il a dû se passer quelque chose. Avant, j'avais une petite sœur. Quand le ciel s'est effondré, elle est morte. Et j'ai survécu. Le matriarché cruel. J'ai toujours vécu seul avec la puce mémoire de cet enfant. Et là, j'ai entendu parler d'un endroit du nom d'Oxion. Lors de notre première traversée du Grand Désert, j'ai caché la puce mémoire dans un noir sans peluche. Je voulais la protéger. Mais je l'ai perdue... Quand un Haïtiba m'a attaqué. La peluche a été emportée au loin... Par une tempête de sable. Si, j'achète tous les os en plus que les recyclers parviennent à dîner chez me. Ça ne sert absolument à rien. T'as vu ? J'en ai fouillé des dizaines. Des centaines. Aucun signe de Jade. Tout est fini. C'est le châtiment que je mérite. Jade, je... Je suis vraiment désolé. Tout est ma faute. Le Grand Désert... Maintenant que tu en parles, je crois avoir déjà vu... Dans la planque souterraine de la Matrice 11 dans le Grand Désert. C'est inutile. J'ignore si c'est le châtiment de la matriarche. Non, non, je crois pas. Qui vient piller ma boutique ? Je l'ai déjà dit cent fois, j'ai rien à vendre ! Attends une minute... Mais oui ! T'es un ange ! Pourquoi j'y avais pas pensé avant ? Que... que veux-tu ? Sais-tu ce qui a le plus d'importance dans cette ville ? Les ressources. Exactement ! Les gens comme nous n'osent pas prendre l'énergie de la ville. Pour nous, le seul moyen d'y parvenir serait de trouver quelque chose à utiliser. Et le fait est ? Il y a un vieux système de distribution dans le grand désert, l'hypertube. Mais... on n'entre pas là-dedans comme dans un moulin. La moindre erreur pourrait... Mais il y a quelque chose. Une source d'énergie. L'ange, t'en es capable, pas vrai ? Toi, tu m'aides ? Moi je t'aide, et toi et moi, on est de Xion ! Vraiment ? J'ai... Adam, ce serait une bot... Doi, tu m'aides pas... J'ai désolé, si t'es un peu en colère. Je t'ai oublié, j'ai envie envie de ne pas faire des pas pour les réglages... J'ai oublié. Je t'aime bien, c'est pas. Oh, l'ange. Et te voilà. On est probablement une que vêtue, Roxane. Tu vois ça ? Sympa, j'essaie de la réparer. Sérieusement, tu veux vraiment que je t'appuie ? Oui, elle est dangereuse. Mais entre de bonnes mains, c'est tout. Évidemment, ce sont les Sentinelles qui en ont besoin. Écoute, je vais te faire une offre que tu... Vraiment ? Pas la peine de faire la difficile. C'est pour... Si je te propose en récompense un noyau corporel rare, ça te fait réfléchir... Quoi ? Où est-ce que... Du calme. Tu sais que si tu t'enfonces suffisamment dans le grand désert, une tourelle de garde qui a disjoncté, détruit la cible, rapporte-moi la puce d'algorithme en tête, ça ne posera aucun problème pour toi. Bien. Je le fais pour les citoyens d'Oxion. Marché conclu. On y gagne tout. Ce panne... Enfin. Est-ce que 5 suffiront ? C'était plus difficile de trouver les spectres que de les vaincre. C'est bon de te voir. Bonjour. Je te prête. Oui. C'était simple. À bientôt. Bon. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Bon. Bon. On est juste. Bon. 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 C'est tellement haut ! Si je saute d'ici, je meurs ! Est-ce que... Hé ! Arrête de broyer du noir. Désolée, Lange. Je n'avais pas vérifié... Que se passe-t-il ? Lange... As-tu déjà... Quoi ? L... L'amour ? J'aimais... J'aimais quelqu'un autrefois. Un Haïti-Bah nous a attaqué lors de notre voyage quelque part entre le désir. Il voulait simplement me protéger. Son cadavre... A sombré dans l'air. J'ai fui seule. Comme une pauvre. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû agir ainsi. Tout ce que j'arrivais à faire... C'était pleurer. Il faut faire comme tout le monde. Eh bien... C'est précisé, mais... Quel intérêt de vivre ! La puce mémoire est restée longtemps dans l'eau. Elle est peut-être endommagée. Pas grave. Mais je cherche un vestige pour me souvenir de... Je vais chercher près de l'Oasis. Vraiment ? Si tu y arrives... Je te... Ne te fais pas de faux espoirs. Ah, tu es là. Je suis impatiente. Tu es prête à partir ? Je suis... Je suis... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai décrypté un code intentionnel. Une fois décrypté, voici que les vagabonds trouveront le repos. Le terme sirène fait sans doute référent. Autrefois, les recycleurs étaient... On dirait bien que ce code me tendait les bras. Je suis donc venue ici pour trouver le repos. Est-ce que tu l'as trouvé ? J'ai abandonné. Parce que c'est... Je mène mes propres recherches ? Ce serait merveilleux. Tu devrais pouvoir trouver le repos en activant la... Je m'en charge. Tu devrais... Très bien. Je... Je... Tes partenaires ? Auparavant, je travaillais avec... On opérait aux alentours des... Un jour... Alors qu'on triait notre putain, on a à dégoter des tenues de plongée. Ça débordait de trésors jamais vus. Je me souviens comme c'était magnifique. Mais... La chance a fini par tourner. Les autres ont eu un problème avec leur tenue de plongée. Je... Je suis le seul à m'en être sorti. Et tes partenaires ? Oui. Alors je suis retourné à Axion. Tous les soirs, je faisais de terribles cauchemps. Je t'en prie, Lange. D'accord. Je viendrai te voir si je trouve quelque... Tu as la cellule à fusion qu'Olivia t'a donnée ? Oui. Place-la dans le réacteur à fusion. Le bâtiment... Il est allumé ? Ce bâtiment... Est un motel. Un endroit pour se reposer. C'est bien ça ? Ouais. C'est un peu pour ça qu'Olivia parle de... De lieu de repos. La décoration est pire que ce que je croyais. Mais... Et quand tu as un endroit où reposer ta tête, tu retrouves la faute. Tu as raison. Néanmoins... J'espère... J'espère que tu as raison. C'est parti ! C'est le cadavre d'un recycleur. Ils ont dû rester coincés ici un bon moment. Oui. Ils ont dû nager ici. Eve, j'ai trouvé un joueur. Comme Baran l'a dit, ses partenaires ont plongé pour chercher le trésor. Ils ont eu un problème avec leur tenue de plongée et ont attendu les secours. Mais Baran l'a pensé mort et s'est enfui. Vaut-il mieux garder le secret ? Je ne sais pas. Tu penses qu'il pourra l'encaisser ? Comment est-ce que nous pouvons faire ? Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons trouvé la dépouille. Ils étaient... C'est moi. Du calme, Baran. Écoute... Ce n'est... Eve, le mieux à faire est de le laisser tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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